Bonjour, Lily. Tu profites du soleil. Tu ne te sens pas très bien ? Tu ferais mieux d'aller voir Amber à l'hôpital. Bonjour, Amber. Lily s'est endormie à la plage. Et quand elle s'est réveillée, elle ne se sentait pas très bien. Tu vas faire un diagnostic ? Tu as raison. On dirait que Lily a attrapé un coup de soleil. Tu as mal, Lily. Tu es fatiguée et tu as le tournis. C'est peut-être une insolation. N'est-ce pas, Amber ? Bébé Amber, tu peux apporter de la crème pour Lily ? Est-ce que tu te sens mieux ? Et oui, Lily, il te faut de l'eau si tu as une insolation. Bébé Amber, tu peux aller lui chercher de l'eau ? Tu devais avoir soif. Tu es encore chaud. Amber, on peut la rafraîchir ? Bonne idée. Bébé Amber peut aller chercher un brumisateur. Tu veux le faire toi-même ? Tu veux le faire toi-même ? Tu te sens mieux maintenant, Lily. Amber veut te donner des objets pour te protéger du soleil la prochaine fois que tu vas à la plage. Bébé Amber, tu peux aller chercher le carton pour la plage ? Bébé ! Regarde à l'intérieur, Lily. La crème solaire te protégera des coups de soleil. Bébé Amber, le chapeau n'est pas pour toi, mais pour Lily. Mais elle en a besoin pour la plage. Il est trop grand pour toi de toute façon. Merci, bébé Amber. C'était la bonne chose à faire. Merci pour votre aide, Amber et bébé Amber. Waouh, Lily! Tu es fin prête pour la plage. Tu es bien protégée du soleil. Il n'y a plus de soleil. Eh bien, tu seras prête pour la prochaine fois. À bientôt, Amber. Au revoir, les amis. Oh, bravo, Penny! Elle est impressionnante, n'est-ce pas, Tom? Oh, oh! Tu n'as pas l'air bien. Oh, oh! Oh, non! Tout va bien, Penny? Tom, tu peux l'emmener à l'hôpital? Il faut qu'Amber l'examine immédiatement. Oh, bon! Amber, on a une urgence. Penny a atterri en catastrophe et Tom l'a remorqué jusqu'ici. Tu peux nous aider? La voilà. Oh, pauvre Penny. Allez, viens. Il faut qu'Amber t'examine. N'aie pas peur. Elle va bien s'occuper de toi. Oh, oh! La musique est trop forte et ça incommode, Penny. Ta maman a raison, bébé Amber. C'est gentil de vouloir réconforter, Penny, mais le bruit n'est pas une bonne idée. Par quoi vas-tu commencer, Amber? Oh, oh! C'est pour son aile. Est-ce que tu te sens mieux? Excellente idée, Amber. Ce médicament va guérir ton estomac, Penny. Allons, allons. Ça n'a pas très bon goût, mais c'est mieux que d'avoir mal au ventre, non? Et on avale. Tu vois, ce n'était pas si terrible que ça. Tu as déjà l'air en meilleure forme. Te revoilà, bébé Amber. Oh, une compresse froide. C'est très gentil de ta part. Tu te sens de rentrer chez toi, Penny? Merci pour ton aide, Amber. Et pour la tienne aussi, bébé Amber. Vous formez une super équipe. Oh, et n'oublie pas ton bonbon. Miam! Bonjour, Tom. Tu regardes encore Penny faire des acrobaties? Tu as l'air en bien meilleure forme. À plus tard. Au revoir, Amber. Au revoir, bébé Amber. À bientôt, les amis. On dirait que quelqu'un profite bien du lavage auto. Tiens, c'est Tom lui-même. Alors, c'est l'heure du lavage? C'est le tour de bébé Tom, ensuite. Où est-il? J'espère qu'il ne fait pas de bêtises. Bonjour, bébé Tom. Qu'est-ce que tu fais de beau? Oui, je ne veux pas. Tu essaies le système de commande de ton papa. Tu ne devrais pas t'amuser avec ça. Non, arrête. Il y a ton papa dans cette salle-là. Oh non! Le pauvre Tom a été rudement secoué. On sait que tu ne l'as pas fait exprès. Mais tu n'aurais pas dû rentrer dans la salle de commande. Je suis sûr que ton papa te pardonnera. Mais tu vas devoir l'emmener à l'hôpital. Pour qu'Amber, l'ambulance le soigne. Bonjour, Amber. Amber, tu dois te demander pourquoi bébé Tom est en train de remorquer son papa. Eh bien, il y a eu un accident au lavage auto. Et Tom a été malmené par l'une des machines. Tu peux le réparer? Merci, Amber. Bébé Tom, suis Amber jusqu'à l'hôpital. Bébé Amber, tu voudrais bien jouer avec bébé Tom pendant que sa maman répare son papa? C'est très gentil. Qu'y a-t-il sur ce plateau? Des gouttes pour les yeux, un seau de glace. Et c'est quoi cet appareil? C'est pour examiner les yeux de Tom? Oh, tu veux d'abord lui mettre de la glace sur la tête? Ça fait du bien, Tom. Tu es prêt à examiner ses yeux maintenant qu'il est soulagé? Attends un instant. Où est passé l'appareil pour les yeux? Oh, c'est bébé Amber qui l'a pris. Elle fait comme sa maman. C'est trop mignon. Tu ferais bien de le rendre maintenant. Ta maman en a besoin. Celui-ci a l'air bien. Ouh là là, on dirait que Tom a du savon dans l'œil. Tom, Amber va te mettre des gouttes dans l'œil. Ça va te piquer un peu, mais tu vas te sentir mieux après. Tu es prêt? Ouvre bien. C'est parti! Bravo, Tom. Tu as été très courageux. Et ton œil va beaucoup mieux maintenant. Fini de jouer, les enfants. Tom et son papa vont rentrer à la maison maintenant. Merci d'avoir pris soin de Tom, Amber. Et merci pour ton aide, bébé Amber. N'oublie pas de prendre des bonbons en sortant. Vous devriez vous dépêcher de rentrer après ça. Il va bientôt faire nuit. Eh oui, c'est l'heure du bain et de lire une histoire avant de s'endormir. Et tu as de la chance, bébé Tom. Ton papa sait bien se servir du lavage auto. Bonne nuit. Il n'y a jamais une journée tranquille à Car City. Et qu'est-ce que j'entends? On dirait une course. Wow! Attention les amis. C'est Jerry la voiture de course et Marley le Monster Truck. Ça va être serré. Je ne savais pas que les Monster Truck pouvaient conduire sur l'autoroute. Oh non! Marley, attention! Oh, ça a dû faire mal. Comment tu te sens? Oh non! Ton nez est complètement tordu. Ne t'en fais pas. Je sais qui pourra nous aider. Amber l'ambulance. Elle va te réparer. Allons à l'hôpital. Bonjour Amber. Oh, ces fleurs sont très jolies. Tu les as ramassées dans le jardin? Ah, c'est bébé Amber qui les a ramassées. Bravo! On a besoin de ton aide, Amber. Marley faisait la course avec Jerry sur l'autoroute et il s'est cogné contre un pont. Il s'est fait bien mal au nez. Tu peux le remettre d'aplomb? Super! On commence par quoi? Alors Marley, il faut que tu te mettes sur le dos pour qu'Amber puisse mieux t'examiner. Ne t'en fais pas, elle va soulager ta douleur. La prochaine étape, c'est de rentrer cette bosse pour te redresser le nez. Ça pourrait faire un petit peu mal. Tu es prêt? Vas-y Amber. Bravo Marley. Tu as été très courageux. Bébé Amber, pourrais-tu passer à Amber l'un des pansements qui est sur le comptoir là-bas? Bébé Amber? Oh, tu essaies de faire comme Marley? Bébé! Ce pansement va aider ton nez à guérir plus rapidement. Très bien. C'est tout, Amber. Bébé! Et voilà Marley. Je parie que ça fait du bien de se retrouver dans le bon sens. Elle dit que tu reprendras la route et la course avec Jerry en n'a rien de temps. Merci Amber. Tu peux maintenant aller prendre une friandise dans la machine à bonbons. Oh! Tu te sens mieux? Ah, c'est Bébé Amber. J'ai l'impression qu'elle te suit. Alors, Bébé Amber, qu'y a-t-il? Oh, waouh! Elle t'offre deux jonquilles pour te souhaiter un propre établissement. C'est très gentil, Bébé Amber. Merci. Et en plus, maintenant qu'Amber a réparé ton nez, tu peux les sentir. À tes souhaits! Merci Amber. Merci Bébé Amber. À bientôt. Waouh! Elle est là! Tu fais des prouesses! Tu t'es entraînée? Uh-huh. Bonjour Carrie. Je crois qu'elle lave des bonbons. Ça a l'air délicieux. Tu es prête à voler? Tu viens à peine de finir les bonbons? Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Tu ferais mieux d'aller tout de suite à l'hôpital. Bonjour Amber. Ella est vraiment malade. Vous pouvez l'aider? Oui. Tu es prête à suivre Amber dans la salle des groupes? Tu es prête à l'examen? On commence par quoi Amber? On va examiner ses yeux pour diagnostiquer le problème? Bébé Amber, tu peux aller chercher la trousse de secours d'Amber? Ouvre grand les yeux! Quel est le problème? Et là, elle ne se sent pas bien parce qu'elle a mangé trop de bonbons? Ok Amber, comment faire pour qu'elle se sente mieux? Du sirop? Ça a bon goût? Oh! 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 Tu penses qu'Ella devrait aussi prendre des vitamines? Bébé Amber, tu peux aller chercher les... Eh, attends un peu. Où est-elle? Ah, la voilà! Oh, la vilaine! Reviens ici! Et maintenant, est-ce que tu peux aller chercher les vitamines, bébé Amber? Ah, ça n'a pas très bon goût! Bois de l'eau, vite! Tu as l'air en bien meilleure forme, Ella! Vous avez fait un excellent travail, les amis! À bientôt! Au revoir! 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 Au revoir!